Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire les recherches dans Pinterest, enregistrer vos tableaux et les partager. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit dans Pinterest. Ici, c'est le mien. Donc, vous voyez, j'ai mon nom, image de marque, ma photo, ma petite description et j'ai mes tableaux tout en bas. Vous avez deux visuels que vous pouvez choisir pour dans Pinterest. Vous avez de voir toutes les épingles, comme ça, et avoir les tableaux qui est, d'après moi, la meilleure façon de voir vos choses toutes organisées. Comme vous voyez ici, j'ai beaucoup de tableaux Pinterest déjà créés. Donc, j'en ai qui sont publics en haut et j'en ai d'autres qui sont privés en bas. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont publics pour que vous puissiez les partager avec moi ou quelqu'un d'autre selon vos besoins. Donc, la première chose, comment créer un tableau Pinterest? Ici, vous avez un petit plus rouge avec un nouveau tableau. Donc, on va peser sur le plus et on va nommer notre nouveau tableau que je vais appeler appeler nouveau tableau avec mon nom. Ce qui est très important quand je vous demande à mes clients de faire des recherches, j'aimerais beaucoup que vous m'inscriviez votre nom, votre nom de famille, un tiret et le sujet de votre tableau. Exemple Idée typographie. Mais là, je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà un. Je vais faire Idée logo. Tantôt, je vous disais que vous aviez des tableaux que vous pouviez mettre secret. Le petit bouton, il est juste en dessous ici. Lorsque vous voulez partager vos tableaux, c'est important que le bouton ne soit pas à secret parce que sinon, on ne verra jamais les tableaux que vous voulez partager parce qu'ils sont secrets. Mais ça peut être très pratique de mettre les choses secrets quand vous avez des recherches à faire. Exemple, moi, quand j'ai une recherche à faire pour une cliente, je vais toujours mettre mon tableau en secret. Personne ne travaille avec mon tableau à part moi. Je ne veux pas nécessairement que les autres gens qui visitent mon Pinterest voient mes recherches pour un mandat en particulier que je suis en train de faire. Donc, dans ce temps-là, ça va être très important de le mettre à se créer. Mais pour aujourd'hui, pour les recherches de logo, je vous invite à le laisser à off. Donc, on a juste à peser sur Créer. Ici, vous avez votre premier tableau. Vous avez déjà des trucs recommandés, tout ça. Moi, c'est rare que je travaille comme ça. Je vais tout de suite sortir. Je vais retourner dans mon profil et je vais retourner dans mes tableaux pour vous montrer que mon nouveau tableau est maintenant ici. Il est vide parce que je n'ai rien mis à l'intérieur encore. Mais on va faire des petites recherches immédiatement pour vous montrer qu'il va se remplir tranquillement, mais sûrement. Donc, on veut faire des recherches pour notre logo. On aimerait un logo qui interpelle la nature et le bien-être, par exemple. On va faire « logo ». On peut faire « nature ». Et je vais déjà avoir des exemples. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes d'exemples différents. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Vous allez avoir des couleurs aussi, comme ici. Ça peut être intéressant. C'est quelque chose de très simple. Vous avez une belle texture de plante, une autre texture de l'autre côté. Ça peut rester ouvert à tout ce qui va apparaître. Ça peut être une couleur qui vous interpelle, un logo, le type de police, de caractère qu'on utilise. Regardez tout ça en même temps parce qu'il y a plein de choses qui vont vous interpeller. L'important, c'est d'avoir un tableau pour chaque thème. Donc, un tableau pour vos couleurs, un tableau pour votre logo, un tableau pour les textures et un tableau pour des images aussi qui interpellent un sentiment que vous aimez. Plus il y en a, mieux que c'est, on va être capable de vraiment comme ça diviser vos goûts et de bien comprendre. Le but, c'est d'être capable de se comprendre quand on fait notre brief créatif. Moi, je vais être là pour vous amener encore plus loin dans ces recherches-là. Donc ici, on aime beaucoup. On va mettre dans « enregistrer » et on va aller chercher notre nouveau tableau. Vous voyez, j'en ai beaucoup. C'est sûr qu'il y a un tableau. « Idées logo ». Ici, je l'ai. Donc, « Idées logo ». Ça, c'est déjà fait. Quelque chose aussi que je voulais vous mentionner, c'est qu'à l'intérieur, quand vous faites une recherche Pinterest, exemple, j'aime beaucoup ce logo-là. Je trouve qu'il y a un contraste intéressant. J'aime comment l'écriture englobe aussi mon image. Bon. Quand vous regardez une épingle, vous allez toujours voir des logos en dessous. C'est des épingles similaires, de ce genre. Des fois, oui. Des fois, non. Mais on va vraiment vous aligner dans le style de l'épingle qui est en haut. Donc, c'est le fun d'aller voir aussi d'autres choses parce que des fois, ça va vous amener encore plus loin. comme ici, l'inspiration graphique. Plus qu'on continue, on va vraiment plus voir des logos comme tels. C'est pas rare si la première chose que vous avez inscrite, c'est pas celle-là nécessairement. Le fait, c'est d'être capable de naviguer et de se laisser porter par les épingles qui vont vous être proposées. Comme ici, en voyant ça, je peux dire, ah wow, c'est donc bien génial. Une carte d'affaires avec un fond transparent. Je vais le mettre dans mes... Dans moi, je vais le mettre dans la carte de visite unique. Je trouve que c'est le fun et ça donne des bonnes idées. Soyez ouvert à ce qui va être proposé et à ce qui vous interpelle aussi beaucoup. Là, regardez, je viens d'enregistrer une carte qui m'interpelle. Bien là, c'est sûr que Pinterest va aller me chercher plein d'autres cartes originales. Tu sais, ici, on a la petite drape à fromage. Je vais avoir avec des découpes à l'intérieur. Vous voyez, plus ça va, plus on s'affine à l'intérieur de ce que moi, je recherche. Ici, on peut aimer le contraste aussi entre les deux couleurs. Donc, j'enregistre dans... Dans Jélia Weber, idées locaux. Bon, vous comprenez le principe. Vous pouvez faire ça à peu près de n'importe quoi. Puis le moteur de recherche, là, il est vraiment là pour chercher pour vous. Fait qu'ayez pas peur de ce que vous allez inscrire à l'intérieur, là. Le pire des pires des pires qui va arriver, c'est que vous allez inscrire quelque chose. Alors, mon profil, je vais retourner dans les tableaux. Fait qu'on a compris un petit peu la recherche, comment ça fonctionne. Ensuite, bon, bien là, on va être capable de visualiser les tableaux. Comme je vous le disais, c'est un petit peu long, là, avec des logos, là, j'en ai mis tantôt à l'intérieur, puis on n'a rien encore. Faites-vous-en pas, là, ils vont arriver tranquillement pas vite, là. Ici, vous voyez, j'en ai fait tantôt pour un autre exemple, donc je les ai. Donc, une fois qu'on a notre tableau, on est prête, on dit bon, c'est vraiment ce que je veux, ça m'inspire, je suis heureuse, c'est le temps de partager. Vous avez un petit plus ici, à côté de votre photo de profil. Donc, on va cliquer sur le petit plus, puis on va inviter des personnes à participer à ce tableau. Si la personne avec laquelle vous partagez votre tableau Pinterest est déjà sur Pinterest, vous allez la retrouver probablement en-dessous. Donc, si moi, j'inscris exemple Geneviève Hébert, moi, j'ai deux Pinterest, donc j'en ai un autre qui est ici avec ma petite photo. D'où l'importance de mettre votre photo pour que les gens vous reconnaissent. Parce que si vous n'avez pas de photo, comme ici, bien, on ne sait pas c'est qui. Puis des Geneviève Hébert, il y en a plusieurs, donc c'est important d'être capable de pointer vers là-bas. Donc, là, pour un autre exemple, j'avais déjà invité. Je ne veux pas inviter n'importe qui. Je ne vous ferai pas. Vous avez mes amis Facebook, mes amis Google+, mes amis Twitter. Vous pouvez même inscrire à une adresse courriel. Ça pourrait être n'importe quoi, là, si vous connaissez l'adresse de la personne que vous mettez. Et vous faites inviter. Vous allez le voir arriver sur l'autre côté ici et vous faites terminer. Là, je ne suis pas en couleur parce que je n'ai pas accepté l'invitation. Surtout que les gens vont avoir accepté l'invitation, ça va devenir en 100% d'opacité, comme l'autre en haut. L'invitation, elle arrive toujours par courriel. Donc, vous avez un courriel qui est associé à votre compte Pinterest. C'est cette adresse-là qui va fonctionner pour la personne qui va recevoir. Donc, moi, là, je viens d'inviter une deuxième Geneviève Hébert. La deuxième Geneviève Hébert, elle a un autre courriel qui n'est pas celui que mes clientes ont. Donc, ça va vraiment arriver dans mon nom de votre courriel. Donc, terminé. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer ce soir. On a appris à créer un tableau. On a appris à faire des recherches et à ne pas avoir peur de Pinterest. Et on a appris à comment partager un tableau à la personne avec qui vous voulez partager. Alors, plus qu'on en fait, mieux que c'est, plus on a de tableaux, plus je suis en mesure d'aller pointer directement vers le style qui vous plaît, de connaître votre personnalité et les images aussi qui vous interpellent pour vos sentiments et qui vous êtes réellement. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501